Gwyneth Paltrow a manque de mourir en donnant naissance à sa fille à Paul. C'est ce que l'actrice a révélé lors d'un passage au micro de Tax Shepard pour son podcast Armchair Expert, après avoir confié que ces deux accouchements avaient été difficiles et s'étaient conclus par une césarienne. Pour ma fille c'était une urgence. C'était faux. On est presque mortes toutes les deux, a-t-elle raconte, avant d'aborder le choc provoque par la découverte de la cicatrice due à l'intervention. De toute manière, il y a une énorme cicatrice sur votre corps et vous vous dites, « Wow, sa haine n'était pas là avant. » Et ce haine n'est pas parce que c'est négatif, ou que vous portez un jugement dessus, vous vous dites juste, « Oh mon Dieu, a-t-elle continu ? » En outre, Gwyneth Paltrow est s'estime chanceuse d'avoir eu ses enfants avant elle arrivait des Instagram. Dieu merci Hylène, il n'y avait pas Instagram quand j'ai eu des « bises ». Parce que maintenant, quand je vois quelqu'un dire, « Oh, j'ai accouché il y a deux semaines et j'ai déjà un ventre complètement plat, » et je me dis, « Wow, ce haine n'est pas à ça que ça ressemblait pour moi », a-t-elle ajoute. Et même si Gwyneth Paltrow n'a rien contre les femmes qui exhibent des abdos en bouton quelques semaines après avoir donné naissance, elle dénonce la mauvaise influence qu'ont ces images sur le rapport qu'entretiennent les femmes à leur corps. Gwyneth Paltrow a deux enfants, Apple, 17 ans, et Moses, 15 ans, tous deux s'issues de seule union avec Chris Martin, le leader de... Sous-titrage Société Radio-Canada